donc voilà, donc on clique sur close on clique sur ok et voilà, donc là vous mettez maintenant le sélecteur ADD Language et vous mettez sur français donc voilà donc vous cliquez en bas, appli voilà, on clique sur ok voilà, et là vous fermez donc là normalement, voilà Backtrack est en français donc maintenant ce qu'il faut quand même pour ne pas perdre la configuration de Backtrack, il faut faire N2 session, voilà vous cliquez sur N2 session et ça permettra de sauvegarder tous les réglages que nous venons de faire voilà, donc là vous mettez Logout donc n'oubliez pas les mots de passe c'est Root et l'inverse de Root et après Start X donc la suite de ce tutoriel sur Backtrack pour la découverte de Backtrack donc vous avez redémarré vous avez mis Root comme comme Logging et password l'inverse de Root ensuite vous mettez donc la commande Start X pour démarrer donc notre Backtrack bon, excusez-moi notre Backtrack démarre donc voilà, Backtrack est démarré donc nous pouvons voir donc pour ceux qui connaissent Boutou des petits icônes donc qui nous permet d'ajouter des panneaux, des plasmoïdes donc si vous ne savez pas ce que c'est des panneaux ou des plasmoïdes je vais vous expliquer ça dans cette vidéo donc nous allons voir ce que je disais il y a deux secondes les plasmoïdes donc les plasmoïdes vous cliquez dessus ça va nous permettre d'ajouter des petits widgets donc voilà plusieurs types de widgets si vous aimez bien l'indicateur de batterie vous le décalez sur votre bureau voilà le plasmoïde vient de se mettre donc bien sûr vous en avez plusieurs donc ils sont un petit peu différents de Boutou bien sûr mais ça reste tout le temps pareil donc vous avez le choix que vous pouvez choisir par les catégories donc le plasmoïde se présente sous cette forme alors je vais en prendre plusieurs pour que vous comprenez bien voilà donc on peut rajouter son calendrier sa corbeille et bien d'autres choses donc voilà le plasmoïde à quoi cela donne donc chaque plasmoïde a toujours un petit menu donc là on ne voit pas trop mais qui vient quand nous mettons la souris dessus donc on a le choix on peut l'agrandir le plasmoïde on peut le recharger on peut le paramétrer donc on peut aussi le fermer directement voilà donc tous les plasmoïdes comme vous voyez voilà donc ça c'était donc pour les plasmoïdes donc vous pouvez aussi créer des panneaux donc vous pouvez mettre un panneau vide voilà donc là nous avons mis un panneau nous pouvons aussi ajouter un autre panneau dans ces panneaux vous pouvez mettre vos icônes donc nous avons placé nos petits panneaux donc maintenant nous allons voir comment remplir un petit panneau donc exemple vous prenez Network Network Analyse on se met en DNS et on va prendre le premier donc Dicto 6 vous le vous le sélectionnez vous le faites glisser sur le bureau et vous mettez copier ici voilà donc nous pouvons toujours voir que nous avons décalé notre icône et qu'il est toujours présent dans dans notre fenêtre donc pour le déplacer ensuite vous avez le choix voilà et là nous venons de déplacer directement DNS Dicto 6 à l'intérieur donc ça peut être un raccourci si je clique directement dessus nous avons notre panneau donc c'est vraiment ergonomique et très pratique donc vous pouvez classer vos logiciels ainsi de suite bien sûr si vous voulez plus de panneaux voilà ça c'est les panneaux internes donc moi j'ai un petit bug donc je ne pourrais pas vous faire voir parce que je n'ai pas assez de RAM sur l'ordinateur donc vous pouvez encore rajouter un panneau là vous pouvez ajouter un autre panneau vous pouvez mettre trois panneaux donc simplement et facilement donc pour supprimer voilà pour supprimer un logiciel vous faites clic droit dessus vous 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 déplacez dans la corbeille voilà mettre un jour dans la corbeille donc bien sûr dans notre panneau vous utilisez le petit bouton qui est en bas du panneau là et vous pouvez bien sûr ajouter des plasmoïdes un élément séparateur si vous voulez séparer voilà vous pouvez régler votre séparateur donc comme une bouton vous voyez très facilement et très simplement je règle mon séparateur et voilà quoi donc vous pouvez organiser ça vraiment très facilement et très simplement donc pour effacer le logo donc on a vu on faisait clic droit déplacer dans la corbeille voilà donc on a tout vu parce que donc là aussi voilà j'ai le bug et c'est un petit bug donc qu'est-ce qu'il y a d'autre vous pouvez agencer l'ensemble donc on va voir l'agencement voilà donc vous mettez nouvel agencement vous mettez on va dire bureau voilà et le bureau a changé d'agencement donc vous pouvez toujours venir à l'ancien agencement donc ça va très très bien ou passer sur le nouvel agencement donc c'est vraiment très pratique vous pouvez cloner l'agencement actuel comme ça vous dupliquez directement votre configuration ou autre sur une vue de dossier c'est comme vous voulez vous avez le choix donc vous voyez les icônes ne sont pas pareilles qu'en changement d'agencement donc on va revenir sur notre agencement de base voilà donc nous avons la configuration des raccourcis bon ça je ne vous explique pas la configuration des raccourcis je peux vous expliquer au pire la configuration de la vue voilà donc vous avez le choix si vous préférez ce fond d'écran vous mettez ok voilà l'écran change donc ça va direct ça va tout seul on peut vraiment changer de paramètre très facilement donc l'agencement l'affichage on peut tout changer donc nous allons passer maintenant au menu en détail donc bon ça c'est le volume je ne vous présente pas ça c'est pour l'inductification de périphérique voilà et là bon bien sûr c'est le fameux presse papier donc on retrouve dans la version de l'une boutou donc voilà donc vous avez aussi différents différents bureaux donc voilà vous voyez bien bureau 3 bureau 4 donc ça me permet d'agencer facilement et simplement nos bureaux là vous avez l'explorateur de fichiers donc si je clique dessus voilà vous avez tous vos dossiers qui sont là pour faire un nouveau dossier vous faites clic droit vous choisissez un dossier un fichier texte HTML un lien d'URL ou autre donc si je fais ça voilà vous écrivez le nom de votre fichier texte nous avons bien notre fichier texte donc on peut aussi mettre un dossier on nomme un nom de dossier et voilà on part à glisser déposer hop voilà copier ici déplacer ici du moins voilà donc il nous demande de déplacer on met RAC voilà déplacement terminé donc nous avons bien notre fichier texte qui se trouve à l'intérieur donc après vous avez tout un tas de configurations comme Windows je ne vais pas entrer dans les détails mais ça revient au même donc si par exemple vous choisissez votre fichier texte donc là on a à l'intérieur vous écrivez dedans vous pouvez faire fichier fichier enregistré enregistré sous comme tout éditeur donc si je referme je rentre à l'intérieur nous voyons bien que ça a été enregistré donc l'interface est très très bien très très simple d'utilisation donc excusez-moi là nous avons Conqueror donc qui est bon bah navigateur vous tapez dedans donc vous arrivez directement sur internet donc voilà nous avons la page de Google juste à côté de Conqueror nous avons donc le terminal donc nous verrons tout à l'heure un petit peu le terminal nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente comment marchait le terminal donc vous pouvez bien sûr configurer votre terminal si vous voulez en mode plein écran ou autre ajouter des signes tout ce que vous voulez bien sûr donc voilà donc nous allons passer maintenant dans les menus en détail de Backtrack donc vous avez plusieurs utilitaires plusieurs programmes donc comme là vous pouvez voir Notepad qui est directement intégré donc il suffit simplement de cliquer voilà il est en train de se mettre à jour et nous avons donc l'éditeur Notepad donc si je tape des balises ça va le prendre voilà là vous faites fichier Save donc autrement CTRL S voilà vous enregistrez vous choisissez le chemin d'enregistrement voilà TXT on va pouvoir changer aussi la valeur de notre fichier donc on va l'appeler NetArminix et on va le mettre au format HTML donc on peut l'encoder alors on ne peut pas d'accord voilà donc Notepad éditeur quoi dire de plus d'autre donc on a vu Notepad plus plus donc les applications sont directement configurées vous pouvez aussi configurer Wine donc qu'est-ce que Wine vous voyez devant vous donc Wine c'est le logiciel pour faire fonctionner nos applications Windows directement sous Linux donc c'est un petit peu comment expliquer donc pour résumer Wine bon elle ne passe pas non plus toutes les applications mais comparé à une Virtual Workbox ou à une WMW ça va nous permettre d'émuner et nous appeler Win32 donc pour tester notre petit programme donc voilà pour Wine après si vous voulez bien sûr plus d'informations sur Wine il suffit d'aller dans la documentation donc que vous avez le choix vous avez le choix vous allez sur Backtrack ou vous regardez les tutoriels sur Youtube il y a plusieurs tutoriels donc Clipper nous avons vu c'était le presse-papier c'est l'éditeur de texte nous avons l'éditeur Akanondi donc nous allons voir qu'est-ce que c'est bon excusez-moi pour la prononciation je me suis raté c'est Akanondi donc lui il permet de faire des recherches et l'identification de manière unique au sein de l'environnement de bureau sur n'importe quelle ressource utilisateur donc il peut aussi communiquer avec des serveurs au moyen d'appi spécialisé donc vous pouvez rajouter des appi tels que Facebook Google pour étendre ses fonctionnalités il peut aussi travailler donc avec les bases de données MySQL ou permet de récupérer des courriers ou des moins des ressources comme des courriers calendriers contacts etc donc voilà un petit peu pour Akanondi Akanondi du moins excusez-moi à chaque fois je me trompe nous avons aussi donc Terminator donc Terminator donc comme vous pouvez le voir donc Terminator c'est un terminal donc c'est un terminal qui est très très puissant nous permet d'afficher plusieurs fenêtres dans les mêmes fenêtres tout comme l'autre terminal c'est un terminal quoi après vous pouvez regarder les fonctionnalités si vous préférez Terminator ou si vous préférez le terminal de base de Linux donc Wbar Conf lui permet de comment dire c'est une barre de lancement rapide c'est pas un doc mais c'est une barre de lancement rapide qui est similaire au gestionnaire Windows donc ça permet de lancer des applications donc vous pouvez voir ci-dessous Wbar Conf donc voilà nous avons vu les utilitaires donc bon bah partie système vous avez donc Dolphin qui est le gestionnaire de fichiers nous allons voir Aeroscript voilà donc Aeroscript c'est pareil c'est pareil une fenêtre de terminal où vous pouvez lancer des commandes donc je ne pourrais pas trop vous aiguiller dessus j'utilise ça très rarement donc c'est vraiment à l'occasion on revient ici donc voilà vous avez EtherApp donc EtherApp donc lui c'est le logiciel pour surveiller les adresses IP les ping tout ce qui se passe sur le réseau c'est un outil de surveillance réseau donc je ne vais pas vous faire de tutoriel du moins un cours là maintenant sur EtherApp mais j'en ferai peut-être à l'avenir si vous faites des demandes je vous ferai un cours sur EtherApp donc nous avons vu donc EtherApp à quoi il pouvait servir donc il y a tout un tas d'utilitaires dans le système donc Unix Backtrack donc voilà donc après au pur vous pouvez les cliquer un par un les découvrir donc il y en a d'autres comme le gestionnaire des logiciels rotation de l'écran surveillance du système donc il y a vraiment beaucoup de choses donc vous avez bien sûr la partie multimédia la partie Internet donc on voit bien Firefox Conqueror là vous voyez bien le Network Manager donc vous configurez votre connexion bien sûr vous avez Gimp du moins XPDF qui permet de consulter les PDF après la configuration de système donc là c'est là où vous réglez un peu tout nous avons vu ça tout à l'heure dans l'autre tutoriel pour régler les langues qui se trouvent là maintenant qui ont changé de place vu que nous avons mis l'interface en français pour acheter les effets de bureau les apparences les informations sur les comptes personnels et ainsi de suite c'est comme le panneau de Windows mais le plus important ne se trouve pas ici nous allons garder pour la fin comme d'habitude le meilleur pour la fin donc voilà pour la fin